Merci d'être au rendez-vous de cette édition du 20h au sommaire de l'actualité. Ce soir, Kaoulak, les parents, proches et amis de l'imam Al-Undao, exigent sa libération dans son avenir immédiat. Flerons l'émission de l'Occident dans la gestion du dossier. Les proches de l'imam dénoncent et mettent en garde l'état contre toute dérive. Amour, le déferlement des vagues déverse beaucoup de poissons sur la plage. Ce surplus crée un bazar dont la vente de produits halieutiques est constituée en même temps une menace pour la santé et des populations. Le président Macky Sall crache le mot et se prononce sur le rappel de l'ambassadeur du Sénégal au Qatar en marche d'une visite à Paris. Le chef de l'État justifie la mesure par un devoir de solidarité envers l'Arabie Saoudite. Voilà pour les principaux titres. Bonsoir et bienvenue à vous tous. Merci de vous joindre à nous. Dans l'actualité de ce lundi, rappel de l'ambassadeur du Sénégal au Qatar, le chef de l'État Macky Sall en marche d'une visite à Paris s'en explique. Il affirme avoir pris la mesure par solidarité à l'égard de l'Arabie Saoudite. Toutefois, le président Macky Sall salue les médiateurs entreprises par le Koweït et par un pays voisin du Sénégal, à savoir la Guinée et Conakry. Je vous le disais aussi en titre, les proches et parents de l'imam Al-Undao exigent sa libération dans les plus brefs délais. Il demande aux autorités de ne pas céder aux manipulations des Occidentaux. Ils l'ont fait savoir lors d'une séance de récital du Saint-Coran des disciples de l'imam Al-Undao en prison depuis plusieurs mois. Nous avons remarqué que depuis plus d'un an, Al-Undao a été arrêté dans des conditions, comme j'ai déjà dit, inhumaines, mais dans des conditions aussi nébuleuses. Il y a eu une certaine presse qui a essayé de raconter beaucoup d'histoires qui étaient très fausses, nous le savons. Malheureusement, comme le procureur a l'habitude de le faire cette fois-ci, il n'a pas tenu de conférence de presse pour préciser les choses. Les affaires restent dans l'anonymat. Et nous nous sommes dit qu'un an quand même c'était suffisant pour vraiment juger l'imam Al-Undao et ses codes de tenue. D'autant plus que je pense que les autorités judiciaires et les autorités politiques du pays l'oublient souvent, qu'au Sénégal, il n'y a jamais eu d'acte terroriste. Ce pourquoi on les arrête, c'est peut-être pour le motif d'apologie du terrorisme. Or, même en France, l'apologie du terrorisme n'est pas aussi grave qu'un acte terroriste. Il n'y a jamais eu d'acte terroriste au Sénégal. Donc, rien que pour l'apologie du terrorisme, on ne doit pas arrêter des gens pendant plus d'un an et que la justice ne puisse rien dire. C'est absurde. Alors que, comme l'imam l'a rappelé tout à l'heure, des homosexuels ont été arrêtés, preuve à l'appui. Ils disent que les lois du pays ne prévoyaient pas une condamnation pour des faits de ce genre. Ça montre tout simplement que nos lois ont été inspirées par des lois françaises. N'importe quel Sénégalais a constaté. Par exemple, si on prend un politicien, on a imputé des fautes très graves. Ils ont été libérés, quelques fois même envoyés presque dans des paradis terrestres. Alors qu'ici, il s'agit d'un imam qui encore peut bénéficier de la présomption d'innocence, mais qui est maintenu dans des conditions encore inhumaines. Je crois que cette situation-là montre que notre pays, en vérité, n'est plus cet état de droit dont on parlait. Parce que dans un état de droit, la justice doit avoir la même attitude à l'égard de tous les citoyens. On ne doit pas permettre à des gens qui ont été élus pour faire marcher la démocratie et permettre aux citoyens d'exercer leur liberté, de faire ce qu'ils veulent avec la liberté des gens. On est en train de marcher au rythme de la France alors que nous, nous sommes du Sénégal. Direction Bourg, à cause d'un trop plein de poissons, les pêcheurs sont obligés de déverser le surplus sur la plage. Résultat, le soude à rang communément appelé Yaboy coûte entre 100 et 300 francs. Cette situation appelle à une réorganisation du secteur de la pêche, d'autant que la santé même des populations est menacée, nous dit Thierry Ndaf. Qui parle de nous, parle du poisson, surtout du harin qui est déversé actuellement. Il y a énormément de poissons, à cause du poisson versé, c'est-à-dire le harin, qui est versé autour de pirogues. Toutes les pirogues quasiment ont fait le plein. Et comme la glace manque, les caisses sont pleines. Alors il faut voir qu'il y a toujours cette désolation, je me répète, toujours cette désolation au niveau de la petite côte de Mour. Le quai de pêche en ce moment, vraiment on ne peut pas marcher, vous avez remarqué par vous-même, on ne peut pas marcher au niveau de la mer, les gens ne travaillent presque plus. Ils marchent sur le poisson, le poisson va pourrir dans quelques jours, ça va amener aussi les verres, et ainsi de suite. Et côté salubrité, il y aura beaucoup de choses à faire. Conséquence immédiate, les prix du poisson ont drastiquement baissé, à tel point que le saut de harin se vend entre 100 francs et 300 francs. Les pirogues descendent à 11h le matin, ils prennent le poisson, à partir de 11h jusqu'à 6h du matin, alors c'est les charrettes qui font la navette entre Mbaling, c'est-à-dire à peu près 10 km de Mour, donc pour l'amener à l'usine. Et quand l'usine est remplie, donc qu'est-ce qu'il y a à faire ? Tous les villages environnantes, peut-être ont besoin de ce poisson, mais peut-être c'est le moyen de transport qu'ils n'ont pas, parce que ce poisson vidé peut être utilisé autrement. La caisse arrive à coûter entre 300 et 500 francs CFA, alors c'est la désolation parce que les pirogues sont obligés, si je puis dire, parce que quand il n'y a pas de glace, donc le prix baisse, et puis ils sont obligés de verser le poisson le long de la... Une situation qui nécessite inévitablement une réorganisation du secteur selon les acteurs du poisson. Chaque année, en ce moment-ci, le moment de mai et juin, jusqu'à juillet, alors le haran quitte l'Europe pour venir ici dans nos côtes. Il faut que les pêcheurs aussi, eux aussi, puissent s'organiser, et faisant par exemple, si je puis m'exprimer ainsi, faisant quand même trois départs, c'est-à-dire aujourd'hui, s'il y a 60 pirogues, les 20 peuvent partir aujourd'hui, les 20 autres partent demain, et ainsi de suite. Et là, peut-être ça diminuerait quand même ce gâchis et cette désolation. Ce serait dommage de le voir le verser au niveau de la mer, et que tout pourrisse. Un drame écologique qui peut impacter négativement également sur la santé des populations. Dure, dure d'être docker en ce mois béni de ramadan. S'ils poursuivent leurs activités malgré la faim et la fatigue, beaucoup d'entre eux festigent le regard méprisant que leur chienne. Certaines populations, Mamou Gassama, les a rencontrés suivant son reportage. Un métier qui demande beaucoup d'efforts. Le travail de docker n'est pas du tout facile, surtout en ce mois béni de ramadan. Rencontré à la rue de Saint-Denéry de Dakar, cet homme confirme. Le travail est très difficile en cette période de ramadan. Toutefois, nous gardons la patience et l'endurance. Parfois, il y a des personnes qui nous minimisent et ils vont jusqu'à nous insulter. Et pourtant, ce travail est notre gagne-pain. Cependant, pour cette personne, le travail n'est pas aussi difficile comme on le pense. Et il y a de cela 30 ans que cet homme allie ce travail et le jeûne. Nous remercions le Tout-Puissant car le travail n'est pas dur. Pour dire vrai, c'est facile. Le soleil et la soif ne me dérangent pas. D'ailleurs, je me suis déjà habitué. Il y a de cela 30 ans que j'exerce ce travail et le jeûne du ramadan. Prouvé en pleine activité, ce monsieur déclare que le travail de Dakar est un peu difficile en ce mois sacré. Le travail avec le ramadan, c'est un peu difficile pour moi. Je me lève ce matin, venir ici, travailler jusqu'à 14h. Après, je vais rentrer à la maison. On me paye des fois 500, des fois 1000 francs, selon les clients. Dans la journée, des fois je vais avoir 4000, des fois 3000, selon 10. Tu sais, des fois 4000, des fois 6000, selon 10. Tout ça dépend. Malgré le travail difficile, surtout en ce mois béni de ramadan, les dockers doivent faire preuve de ponctualité et de rapidité car certains chargements ou déchargements obéissent à des contraintes de dette. Mamou Gassama, élection législative de juillet prochain. Pas question de report, selon le leader de la coalition Pôle alternatif, troisième fois Sénégal d'EIDEM, Chertidiane Gayo, face à la presse cet après-midi, exclue aussi l'idée de choix de bulletin par l'électeur. Ses propos sont recueillis par Abdel Khoudou Stjallou. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Nous, on a eu l'impression, et beaucoup de gens ont eu l'impression qu'il y a eu du sabotage. Il y a des gens qui ont voulu que les élections créent le rejet par les citoyens sénégalais de l'ensemble de la classe politique, l'ensemble de ceux qui veulent compétire pour ces élections. Le record des élections, le calendrier républicain fait que, normalement, cette législature se termine à la fin du mois. On doit avoir des élections. Et je trouve que c'est dommage. si des manœuvres politiques sont à la base de la situation que nous avons eue. Nous, on espérait honnêtement une dizaine de coalitions, maximum une quinzaine de coalitions. Mais entrer dans une salle et avoir 47 bulletins de voix, et devoir les prendre tous, et ensuite choisir le bulletin que l'on veut mettre dans l'enveloppe. Comme on dit ça, on veut faire peur aux citoyens. Et si on calcule le temps matériel, normal, que chaque citoyen ou citoyenne doit passer dans le bureau de vote, pour venir s'identifier, ensuite aller prendre les 47 bulletins de vote, ensuite aller entrer dans une salle d'air surpoblée, surchauffée, avec une cinquantaine de personnes, ensuite aller dans l'usau roi, si chaque citoyen prend 6 minutes pour le faire, c'est 10 personnes qui votent par heure. Sur 10 heures de vote, ça fait quoi ? 100 personnes. Sur 12 heures, ça fait 120 personnes. Non faisant, pardon. Donc, les Sénégalais ont un challenge devant eux. Il faut qu'on discute. Il faut qu'on trouve une solution. Aujourd'hui, nous avons constaté, après la publication des listes pour les législatives de 2017, que M. M. Maudoufale de Goumourour n'a pas été investi, ni sur la liste départementale, ni sur la liste nationale, ce qui a provoqué un sentiment de déception pour l'ensemble des militants et militantes de Hervé de Goumourour et aussi pour les populations de Djourbel. Maintenant, nous lui demandons, M. Maudoufale, l'ensemble des militants et militantes de Degoumourour lui demandent de prendre ses responsabilités face à cette situation. On a constaté, après les élections de 2012, le PDS avait perdu le pouvoir à Djourbel. Le parti n'était pas animé. Lorsque nous sommes venus, on a commencé à animer le parti à faire des rencontres, sensibiliser les personnes, de leur faire comprendre que le parti démocratique est un parti qui est fort, de par M. M. Aboufale, qui est vraiment un grand homme. Maintenant, on a constaté, sans Maudoufale, rien ne bougeait au pédace. Même les populations qui ne sont pas avec nous nous ont donné le constat par rapport à ça. Maudoufale est le leader le plus charismatique dans cette commune-là. Donc, pourquoi, au sort de ces listes, on ne voit pas ça à son nom, donc nous sommes désolés et nous sommes vraiment déçus par rapport à ça. Nous n'avons pas d'espoir pour cette formule-là. La coalition, le PDS, les gens qui ont investi, je vois qu'ils n'ont pas de visibilité. Parce que pour être vraiment visible en politique, il faut faire des activités. Et je n'ai jamais vu ces personnes qu'on a investies faire des activités concernant le PDS qui permettraient au PDS de pouvoir maintenant gagner. On a mis devant nous des personnes qui ne peuvent pas maintenant faire gagner la coalition. Ce que nous allons faire, je vous ai dit que d'ici 15 jours, après le mois de Ramadan, nous allons tenir un point de presse qui nous permettra maintenant de définir l'avenir politique et de comprendre comment vraiment travailler pour les législatives à venir et les élections présidentielles de 2019. C'est ça ? Je suis venu aujourd'hui dans le cadre de soutenir de Mme Mamekharim Baké de l'injustice qu'elle a subie. Une femme qui a une base aussi, qui a longtemps travaillé à travers un développement bien apprécié ici à Touba, ne puisse pas être figurée dans les listes de députés d'investiture. Nous sommes prêts, nous tous à mobiliser avec Mamekharim Baké pour voter sanction, pour qu'Apère ne puisse pas entendre le soir du 22 juillet qu'on ne puisse pas dire qu'Apère a gagné à Touba. Et ça, ça, ça se démontre à travers ce que je vois aujourd'hui. Voilà. Et puis, il faut voir. Bon, on parle de 49 listes, c'est vrai. Mais il y a des listes qu'on sait que Touba appartient à Mme Abdoulaye Wad. Donc, il fallait que... Maguissal n'a pas su comprendre la boule de son qu'il fallait parce que des gens comme ces gens-là pouvaient être, bon, mieux classés. Mais ils ne l'ont pas fait. Mais nous sommes en train de négocier avec d'autres parties. Il faut le dire parce que Maguissal n'a pas donné le vrai visage qu'il fallait donner à Touba. Voilà, c'est ça. C'est dans ces raisons que nous sommes venus pour apporter notre soutien à l'honorable député Sonoma Mkari Mbaké. Il faut qu'il prenne toutes ses responsabilités parce que la vie c'est une question de responsabilité et d'assimation. Maintenant, ce qu'on va faire, il va voter son champ et les parties sont là. Nous sommes prêts à plier bagage de côtoier Sonoma Mkari Mbaké pour gagner les élections et pour montrer à Maguissal qu'il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Voilà, c'était l'édition du 20h réalisée par Ndeï Fatou Ndiaye Mbaké à la Régie d'Yavicherti Dandjoub. Merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous souhaite de passer une très belle soirée sur Rolf TV.